bonjour à toutes et bien écoutez j'ai fait un tag un tag sur comment se maquiller en cinq minutes très vite donc vous avez deux maquillages vous en avez un qui suit avec effectivement mon maquillage rapide et puis suite à ce tag j'ai réfléchi bah oui oui ça m'arrive et je me suis dit qu'il faudrait que je dise aux personnes qui ont dépassé un certain âge de penser à jouer avec leurs lèvres avec un rouge à lèvres beaucoup plus vif comme le maquillage des yeux est très léger ça leur donnerait tout de suite une bonne mine j'ai tout confié qu'il fallait il faut pas copier avec le maquillage mes petites amies qui l'ont fait qui n'ont pas du tout le même âge que que mes lectrices ont parfois et en tout cas pas le même âge que moi et j'ai trouvé qu'il y avait une autre façon de se maquiller pour avoir une bonne mine là j'ai fait mon teint avec mon fond de teint rapide comme je l'explique sur l'autre sur la vidéo qui suit j'ai vite fait un petit peu d'anti cernes mais très très léger j'ai fait mes sourcils parce que ça c'est indispensable j'ai mis une légère ombre mais vraiment une seule couleur peau un petit peu plus foncée à couleur on va dire beige pour unifier ma paupière j'ai mis du crayon noir en dessous pour justement donner du volume à mes cils et j'ai mis du mascara c'est tout mais ce qu'il donne ma mine ah non j'ai mis du blush aussi évidemment mais ces choses que moi je fais des années je n'en mets plus c'est un rouge à lèvres au rouge alors un rouge moi que j'ai choisi nuancé parce que je n'aime pas quand c'est trop trop foncé j'ai trouvé celui ci c'est le 1 le rouge pur shine de chez Yves Saint Laurent et comme disent nos jeunes c'est une turiste rouge je vous mets le lien je vous laisse suivre la vidéo qui est mon maquillage en cinq minutes mais pensez quand on se maquille très peu le matin parce qu'on est pressé à faire aussi les sourcils un peu le teint et un rouge à lèvres et tout de suite vous avez bonne mine même à partir d'un certain âge voilà j'espère que n'oubliez pas il y a la suite de la vidéo mais j'espère que je mes petits amis du tag vont être contentes de moi et que vous je vous donne des idées bonne journée bonjour à toutes je profite de ce de cette journée grise pour vous faire un tag sur comment se maquiller en cinq minutes chrono quand on est pressé alors moi j'ai mes petites amies de youtube qui ont fait avec brio ce tag là moi je l'adapte en fonction des dames beaucoup plus âgés qui sont comme moi qui veulent faire vite en cinq minutes et qui vont privilégier certaines choses que les jeunes ne vont pas privilégier parce que nous ne sommes pas du tout ridés de la même façon donc voilà voilà j'attends une petite seconde d'ailleurs c'est bon il est moins 25 je gagne une minute sur mes petites amies je vais commencer alors là pour moi par exemple la crème je mets du fond de teint alors fond de teint je vais mettre une petite dose de fond de teint un fond de teint très très fluide je prends mon pinceau parce que je vais aller beaucoup plus vite et là je vais me faire mon petit visage et je parle plus parce que je vais aller vite voilà hop je vais prendre mon anti cernes je vais en mettre juste au début de mon cernes et un peu sur mes paupières pour les cacher je ne vais pas faire de la grande correction mon pinceau pour mes cernes j'adore celui-là il est de chez ce sigma mais je l'adore mais ça va beaucoup plus vite qu'avec les doigts voilà je cache mes paupières si j'ai des petits problèmes je vais en rajouter là là et là je prends ma poudre je pique mon pinceau je prends mon gros pinceau à poudre moi je tape pas sur ma pinceau parce qu'il y en a toujours beaucoup trop parce qu'il y en a toujours beaucoup trop et je fais ma partie centrale bah j'ai fais ça en une minute quoi c'est pas mal hop on stop mais ça va c'est faisable maintenant je vais gentiment prendre mon pinceau blush je suis toute décoiffée je prends mon phare à joues hop au milieu je tape pas et je fais mes joues de l'autre hélas j'en reprends un tout petit peu mon menton mon nez mon front pour me donner bonne mine et un tout petit peu mes paupières paupières le haut de mes paupières ça va me donner bonne mine je sais pas ma fille je prends oh le bon duquel mon amour paupières celle qui est un petit peu dorée hop tout de suite je fais mes sourcils de l'autre côté oh on 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 Je mets du rouge à lèvres, je conseille d'ailleurs si on se maquille peu de mettre un rouge à lèvres plus vif, plus joli qui va vous donner une bonne nuit sans avoir besoin de vous maquiller, je fais tout de suite mes cires parce que si les 5 minutes arrivent j'aurai toujours l'impression d'être un peu maquillée et si j'ai encore un peu de temps, je vais continuer, oh pitié j'ai oublié mon pinceau, je vais te le chercher, j'avais oublié mon pinceau mais je fais attention, je vous assure je suis sérieuse. Je vais prendre le coloris qui est le clair, non celui-ci, pour unifier ma paupière avec mon gros pinceau de flotteur. Je mets bien sur mon sourcil. Avec un pinceau pour les paupières, je vais prendre par exemple ce bleu gris là, je tapote et je vais faire juste un tout petit peu ma structure et après je reviens un peu sur ma paupière. Je vais faire pareil de l'autre côté, je tapote. Je reviens sur ma paupière, je tapote et je viens dès le début, un petit peu dès le début. Je reprends mon pinceau flotteur et là, je suis gentille, je me floute tout ça. Et avec un crayon, cool, 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 voilà, je ne sais plus si je l'ai, si si je l'ai. Ah, de panique, je fais l'intérieur de mes cils là et ici. Top chrono, voilà, ça y est, mes 5 minutes sont passées. Évidemment, ce n'est pas un maquillage du grand soir, mais ça m'a rafraîchi le visage. Moi, je me trouve quand même sortable, mais ce que je n'oublierai pas de faire, qui va me prendre encore 3 secondes en plus, c'est de mettre mon eau de toilette parce que sans eau de toilette, moi, je ne peux absolument pas sortir. Voilà un petit maquillage en 5 minutes qui me donne simplement une petite mine. Voilà, mes amis, le tag pour mes 5 minutes, j'espère qu'il va vous faire un tag pour les donnes de mon âge. C'est parti.